Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez à merveille. La semaine dernière, j'ai pu constater que le mâle élixir chez Jean-Paul Gauthier avait été voté Parfum masculin de l'année sur le site internet Fragrantica. Immédiatement, je suis allé voir dans mon sac à échantillons et j'y ai trouvé deux viales de celui-ci. La question se pose, mérite-t-il vraiment cet honneur? Jean-Paul Gauthier, le mâle élixir, une création du talentueux Quentin Biche, une sortie de 2023, une note de 4,58 sur 5 sur Fragrantica. Épatant! Pour ce qui est du prix, attendez-vous à payer plus ou moins 160 $ canadiens pour 125 ml? Ça va certainement descendre éventuellement. La famille olfactive, c'est un ambré avec facette fougère, selon Fragrantica. Et selon moi, c'est un ambré épicé. Comme la plupart des nouveaux parfums de type élixir, le mâle est assez chaud et est tout désigné pour être revêtis durant la saison froide. Petite parenthèse, pour ce qui est de l'appellation élixir, que l'industrie pousse énormément, dernièrement quand même, ce n'est pas une concentration de parfum. Est-ce que le mâle élixir est un extrait de parfum, une eau de parfum, une eau de toilette? Je ne le sais pas. Mais vous devez vous attendre, dans la plupart des cas, sinon tout le temps, lorsque vous voyez un parfum avec élixir, ce sera un parfum qui est chaud et un parfum pour l'hiver. Ça se pourrait qu'il y ait des exceptions à venir. Je ne sais pas où on s'en va avec cette appellation-là. Le niveau d'accessibilité, massappealing.com, il ne représentera aucun défi pour votre nez. En quel contexte qu'on peut le revêtir, il est hautement versatile. Vous pouvez autant en faire un délit, un parfum signature, qu'un parfum pour les grandes occasions. Cette versatilité, c'est son point fort principal. Les performances, je me suis atomisé du 3 quarts du Vial pour lui donner une réelle chance. De toute façon, je suis un heavy sprayer. Et je m'assume, les performances que j'ai obtenues ne concordent pas vraiment avec ce qu'on peut voir sur Fragantica. En fait, j'ai souvent vu beaucoup mieux en termes de performances. C'est pas mauvais, loin de là, mais c'est pas une bombe atomique non plus. Longue tenue, on peut presque le dire, un 8 heures avant que je trouvais que ce soit trop intime et qu'il était temps d'en réappliquer. Si âge puissant, ça non, absolument pas. Convainquant, ça oui. Il est puissant pour les 3 premières heures pour après se stabiliser à un modéré pour la majeure partie du temps de sa vie. Ce sont de bonnes performances dans l'ensemble, mais vous voyez, ce n'est pas explosif non plus. Pour ce type d'odeur-là, ça mériterait à être plus intense. C'est un élixir après tout, hein? Le mâle élixir est la millième sortie de la ligne Le mâle chez Jean-Paul Gauthier. Je blague, mais presque pas, parce qu'au rythme où vont les choses, je suis convaincu qu'on va y arriver un jour. Plus sérieusement, dans les faits, c'est la 55e sortie depuis l'original en 1995 créée par Francis Curdian. La ligne Le mâle est une belle vache à lait où l'expression « étirer la sauce » prend tout son sens. C'est le royaume de la bouteille édition spéciale. Bien souvent, on sort de nouveaux contenants avec le même contenu à l'intérieur. Heureusement, on est encore capable de nous surprendre chez Jean-Paul Gauthier. Par exemple, le mâle, le parfum sorti en 2020 qui est merveilleux et se trouve sur ma liste d'achat. Allons voir tout de suite la pyramide olfactive. Ensuite, je vous décris ce que ça sent, l'odeur, et je finirai par mon opinion à son sujet. Le profil, en tête, lavande et menthe, au cœur, vanille et banjoint, et sur le fond, fève de tonka et une petite touche mielleuse. L'ouverture est assez originale si on se place dans la perspective suivante. Comme je l'ai évoqué, le mâle élixir est un parfum chaud dont la tête est composée d'éléments de fraîcheur. En vérité, cette dernière contient de peine et de misère la suite des choses, ce qui va suivre. Une lavande aromatique, florale, savonneuse, presque piquante et surtout la menthe fraîche, légèrement poivrée. Comme je le disais, c'est original, mais au-delà de ça, c'est caractériel. J'ai bien aimé et ça fonctionne. La dite vraie nature du parfum, ambré, épicé, survient une fois que la tête est passée. La vanille entre dans la danse. Elle est soyeuse, assez chaude, même balsamée. Déjà, elle est sous l'influence du fond et de sa fève de tonka, ce qui lui donne une facette herbale et amendée. On est dans la simplicité et l'efficacité. Je suis assez d'accord avec ce qui est écrit sur Fragantica pour ce qui est du miel. J'aurais tendance à dire qu'il y en a une touche. Effectivement, c'est un parfum assez mielleux, sucré, un peu cireux. Cependant, il n'y a pas d'amertume comme pourrait l'amener un absolu de miel, par exemple. Alors, ça veut dire que c'est probablement un miel synthétique. Plus on se rapproche de la fin, plus la vanille va se dissiper. Sans complètement disparaître, c'est tout simplement que la fève de tonka va prendre l'ascendant. Chose certaine, le mâle élexir a une forte tendance gourmande, tout en étant bien équilibré, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas dans le sucre à outrance, c'est tant retenu. Est-ce un parfum révolutionnaire? Non, pas du tout. Est-ce original? Oui, en prenant en considération l'ouverture, la tête. Pour le reste, non. Est-ce qu'il mérite sa note actuelle de 4,58 sur 5 sur Fragantica? Je ne pense pas. Je trouve que ce résultat est pour le moment hypé. Ce n'est pas un mauvais parfum, mais ce n'est pas une grande création non plus. Il est versatile, convaincant, bien élaboré, adorable, et tous les hommes y trouveront leur compte, car il n'est pas dans la confrontation. Je trouve même qu'il manque un peu de punch. 4,58, c'est un score excessif. Ça ne deviendra jamais un classique qui aura apporté sa petite révolution. C'est un parfum bien de son temps, représentatif de la mode actuelle en parfumerie, soit les fragrances de type ambré épicé avec une tendance gourmande. Personnellement, je lui donnerais une note de 4,2 sur 5. Oui, c'est précis. Je l'ai quand même bien aimé. De Quentin Biche, je préfère, et de loin, l'exceptionnel Ganymede chez Marc-Antoine Barrois. Pour ma part, le parfum masculin de l'année 2023, sorti en 2023, ce serait nul autre que le Kamra Kawa chez Latafa. Je vous en parle la semaine prochaine. En terminant, on n'oublie pas que tout ceci, c'était mon humble analyse. Si votre opinion diffère de la mienne, il n'y a pas de mal à ça. On se respecte. Sinon, je veux savoir ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous. Santé bon. Je vous remercie et à la prochaine.